... Pour nos démonstrations, nous utiliserons du bois massif vernis en usine. Sur un support plan, sain, sec et lisse, il est possible de poser le lambris directement au mur. La pose sur tasseau a pour avantage de pouvoir s'effectuer sur un support dégradé, humide ou présentant des aspérités. Des lames de lambris bois, des baguettes de finition en nombre suffisant pour couvrir tous les joints et tous les raccords. Une équerre, un stylo, un niveau à bulle, un cutter, une scie à main ou une scie sauteuse équipée de lames bois, des clips, une agrafeuse mécanique ou électrique équipée d'agrafes standards de 10 à 14 mm, de la colle, un marteau et des clous. Et éventuellement, une boîte à onglet, une scie cloche, Utilisez des tasseaux de 27 sur 27 mm par exemple. En cas de pose sur des murs humides, utilisez des tasseaux traités contre l'humidité. Les tasseaux doivent être fixés au mur à 90 degrés du futur lambris. Nous allons réaliser tout d'abord dans cette pièce un lambrissage vertical sur le mur de droite. Les tasseaux y seront donc placés à l'horizontale. Commencez par le haut et le bas. Installez un réseau de tasseaux espacés de 45 cm au plus dans tous les espaces vides. Laissez des espaces en quinconce pour évacuer l'humidité des murs. Bordez ensuite le haut de la porte ou de la fenêtre. Il est conseillé de placer aussi des tasseaux aux endroits où vous fixerez des objets lourds. Attention, si vos murs ne sont pas plans, votre réseau de tasseaux doit l'être. Compensez les creux du mur par une cale ou utilisez un tasseau plus épais. Vérifiez au niveau à bulle. Passez l'ensemble de vos gaines ou câbles électriques avant de commencer la pose des lames de lambris. Nous allons maintenant poser des tasseaux en vue de lambrisser horizontalement la partie du mur de gauche située en dessous de la fenêtre. Posez les tasseaux verticalement. Espacez-les de 45 cm. Laissez en haut un espace d'environ 2 cm pour la ventilation et éventuellement le passage d'un câble. C'est là que se rejoindront les lames de la partie haute et celles de la partie basse. Posez ensuite des tasseaux aux deux extrémités. Posez les tasseaux comme pour une pose verticale. N'oubliez pas de border la fenêtre ainsi que tout obstacle que vous pourriez rencontrer dans votre pièce. Voici une lame classique en coupe. A gauche, la partie femelle, appelée rainure. A droite, la partie mâle ou languette. Dans tous les cas et avant toute utilisation, stockez les lames de lambris dans la pièce où vous allez les poser. Ce stockage doit s'effectuer au sec, à plat sur cale, emballage ouvert pendant 72 heures au moins. Autrefois, les lames étaient clouées à l'aide de pointes sans tête, placées en biais, puis chassées à l'intérieur du bois. Cette technique n'est pratiquement plus utilisée aujourd'hui où l'on se sert de clip. Les clips peuvent être cloués ou agrafés sur les tasseaux côté rainure. Nous allons employer pour notre démonstration la méthode la plus courante, c'est-à-dire le montage par agrafe de clip. Les agrafes sont des agrafes standards de 10 à 14 mm. Nous allons commencer par le mur de droite en réalisant sur toute la surface une pose dite à joint perdu. Posez la première rangée de lames en contrôlant la verticalité au niveau à bulle. Les autres rangées s'appuyant sur celle-ci, clouez-la soigneusement ou collez-la. Si votre mur ne s'avère pas droit, vous devez couper les lames en biais ou réaliser une pièce afin que la rainure reste, elle, parfaitement verticale. Clipsez, puis agrafez sur le tasseau. Si votre agrafeuse manque de puissance, enfoncez les agrafes à fond afin qu'elles ne viennent pas gêner l'emboîtement de la lame suivante ou employez des agrafes plus petites. Avant de couper, mesurez toujours la partie à conserver et non la partie à enlever. Emboîtez et agrafez ensuite, une à une, les lames suivantes. Utilisez la chute de la lame précédente pour commencer la rangée suivante. Ne coupez pas les lames à l'avance, mais au fur et à mesure de vos besoins afin de corriger d'éventuelles erreurs. Au passage de la porte, reportez avec précision les mesures sur les lames. Dans un angle, il n'y a plus la place d'utiliser une agrafeuse, utilisez des clous. La dernière lame doit avoir suffisamment de jeu pour être emboîtée dans la rainure. Le jeu restant sera comblé plus tard par une baguette de finition. Terminez d'enfoncer la languette à l'aide d'un tournevis. Réalisez les passages de câbles, d'interrupteurs et de prises à la scie-cloche au fur et à mesure de vos besoins. Nous allons maintenant garnir la partie en dessous de la fenêtre avec une pose horizontale. Calculez le nombre de lames nécessaires pour remplir cette hauteur en divisant cette hauteur par la largeur d'une lame. Attention, il faut mesurer la largeur de la lame sans la languette. Si vous n'obtenez pas une quantité exacte de lame, vous devrez découper la première dans le sens de la longueur en conservant la partie rainurée. Agrafez cette première lame en bas, rainure vers le haut. Dans l'angle, découpez la languette latérale pour parfaire la finition. Posez les rangées suivantes, toujours en disposant vos joints selon vos goûts. La dernière lame sera agrafée sur le tasseau horizontal. Posez une aggrave à la jointure pour garantir l'alignement. Commencez par un angle du mur à recouvrir. Positionnez le talon de l'équerre le long de la rainure. Tracez le premier trait à 45 degrés. coupez. Coupez. Ce triangle servira pour débuter la pose. Placez les repères sur la deuxième lame découpez. Collez ou clouez solidement le premier triangle. Ne fixez pas immédiatement la deuxième lame. Vérifiez sa coupe. Tracez les repères sur la troisième lame. Découpez-la en utilisant la lame précédente comme gabarit. Fixez la deuxième lame. Vérifiez la découpe de la troisième lame. Recommencez ainsi l'opération pour chaque lame en utilisant la lame précédente comme gabarit. Lorsque la longueur devient supérieure à celle de vos lames, répartissez les joints selon vos goûts. Posez les lames jusqu'à l'autre extrémité. Utilisez des baguettes d'angle rentrant ou sortant. Mesurez précisément les longueurs et repérez le sens de la coupe. de la coupe. C'est parti. Vous pouvez désormais profiter pleinement de votre nouvelle décoration.